Amen, amen, amen. Nous lisons ensemble dans Luc chapitre 19, le verset 28 à 38. Luc 19, 28 à 38. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem, lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Bethany vers la montagne, appelée montagne des Oliviers. Jésus envoya deux de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres lui dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau ? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Ils amèneront à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils l'avaient vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens, comme toujours, du milieu de la foule, dira Jésus, maître, reprends tes disciples. Il répondit, je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen, amen. Il y a un autre passage parallèle pratiquement dans Jean chapitre 12, verset 12 à 19. Et là, on dit qu'ils ont eu à pouvoir dire Hosanna, 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 qui veut dire sauve maintenant, sauve donc, monter sur un arène. Nous allons prier ensemble, éternel, bénis ta parole, bénis ta parole, bénis ta parole. Alors que nous sommes dans un dimanche, on est en train de célébrer ton entrée à Jérusalem. C'est André qui était la concrétisation même des prophéties qui avaient été dites, que tu étais monté sur un anneau. 600 ans avant que cela ne se concrétise, un message avait été libéré par Zacharie et par d'autres prophètes également. merci au Dieu parce que c'est sur un anneau que tu es monté. Merci parce que tu avais une mission à accomplir. Et cette mission était d'aller jusqu'au bois maudit de la croix, mourir à notre place, mourir pour notre cause, afin que nous passions de la mort à la vie. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'en ce jour, que le peuple qui est en train de t'adorer dans diverses églises, et même ici, au Père, qu'il ne puisse pas affluer, Père, juste parce que c'est le jour des rameaux, mais que le peuple de Dieu puisse être là pour dire, je veux renouveler mon alliance avec Dieu. Je veux le connaître encore davantage, aller de l'avant avec lui. Je veux l'adorer de tout mon cœur en ce jour. Révèle-toi en ce jour, partout où on t'adore, Seigneur. Révèle-toi également au mieux de nous ce matin. Bénis cette parole qui ne rentre jamais à toi sans accomplir sa mission. Merci pour cette mission qui est accomplie encore une fois aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Notre thème de ce matin, c'est ceci, le Maître a besoin de toi. Amen, Amen. Le Maître a besoin de toi. Dis à ton voisin de gauche et de droite, le Maître a besoin de toi. J'aime bien voir Luc écrit, bien aimé, parce que Luc, tout en étant médecin, c'était un historien. Luc ne faisait que faire des investigations pour savoir beaucoup de choses sur la personne de Jésus. Et comme vous le savez très bien, Luc, c'est celui qui a écrit l'évangile de Luc, mais il n'a pas été témoin oculaire, bien aimé, de la vie de Jésus. C'est important de le savoir. Même les actes des apôtres, c'est également Luc qui a eu à pouvoir écrire cela. Du reste, dans les actes des apôtres, il commence en disant ceci, « Très cher Théophile, j'ai dans mon premier livre écrit tout ce que Jésus a commencé à faire. Et voici, je continue encore à écrire des choses qu'il a faites avec ses disciples. » Comme pour dire qu'il aimait faire des investigations et communiquer cela à Théophile. Et on a trouvé bon de rassembler tout cela et que cela fasse partie, bien aimé, du canon du Nouveau Testament. Amen, amen. Le Maître a besoin de toi. Jésus entra donc triomphalement ce jour-là. Il avait l'habitude de marcher à pied. C'était connu de tout le monde. Et c'est la seule fois, bien aimé, où on voit Jésus, de son vivant, monter sur un anneau. La seule fois où on va le faire monter sur un anneau. Jésus. Et c'était quelque chose de très symbolique, un très triomphal à Jérusalem. Alors qu'ils sont près de Bethphagée et de Bethany. Bethany, le village de Marthe et de Marie. Beaucoup de gens l'ont reconnu. Et c'est ainsi qu'ils ont accouru en le voyant sur un anneau. Et plusieurs se sont rappelés, bien aimé, des prophéties qui parlaient de lui. Qu'il va monter sur un anneau. Il avait encore 5 kilomètres à parcourir pour entrer dans Jérusalem. Était-il fatigué ? Non, il n'était pas fatigué. Il fallait tout simplement que les prophéties puissent s'accomplir. Il devait monter sur un anne. Plusieurs l'attendent bien-aimés venir en trompe. Plusieurs pensaient qu'il viendrait avec une armée. Plusieurs avaient mal interprété les écritures, pensant qu'ils viendraient chasser le romain qui était en train de dominer. mais la Bible nous dit qu'il devait venir de manière humble. Son royaume n'était pas un royaume avec des armes et des militaires pour venir faire chasser les autres qui étaient là en place. Il n'était pas venu bien-aimé avec beaucoup d'appareils ni avec un cheval de guerre. Son royaume était de nature spirituelle. Amen. Zacharie 9, verset 9 à 10 nous parle d'une de ces prophéties. « Voici ton roi. Il vient à toi. Il est juste. Il est victorieux. Il est humble. Il est monté sur un âne. Un anneau, on précise. Petit des naines. Un anneau. Et les gens disaient « Hosanna, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel, gloire dans les lieux très hauts. » Et les gens jetaient leurs vêtements sur toute la trajectoire. Nous allons bien aimer focaliser notre message sur cet anneau et analyser quelques éléments par rapport à cet anneau qui a été mis au service du Seigneur. Et par analogie, voir comment est-ce que cet anneau semble nous représenter. Parce qu'on verra après que de la même façon que l'anneau a été libéré, l'anneau a porté Jésus, de même également bien aimé, nous sommes appelés à être libérés pour porter Jésus, apporter Jésus partout dans le monde afin que la mission qui nous a légués, bien aimés, puisse être accomplie par nous. Parce que nous continuons, faisons que continuer la mission que Jésus a laissée à ses disciples. Il a dit « Allez, fais des nations, des disciples. » Donc quelque part, cet anneau bien aimé symbolise le chrétien aujourd'hui. Ainsi, nous verrons notre message en quatre points. Premièrement, tout comme l'anneau, chacun d'entre nous, bien aimé, sommes le choix de Dieu pour le salut qu'il nous a réservés. Amen, amen. Il nous a choisis, chacun d'entre nous, pour le salut. Tout comme l'anneau, chacun de nous, sommes le choix de Dieu pour le salut. Le verset 30 nous dit « Allez dans le village en face, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme n'est jamais monté, choix du maître. » N'y avait-il pas plein d'anneaux, plein d'ânes bien aimées dans le village ? Probablement qu'il y en avait. Mais il a choisi cet anneau de manière spécifique. Avec précision, il connaissait cet anneau. Il est important que nous sachions bien aimé que le Seigneur connaissait chacun d'entre nous avant même que nous fûmes conçus dans le ventre de nos mamans et nous disons « Amen ». Frères et sœurs, Dieu connaît le moment de ta conception. Dieu connaît comment tu as grandi dans le ventre de ta mère. Dieu connaît le lieu où tu as eu à pouvoir naître et tous les paramètres qui ont entouré les circonstances de ta naissance. Dieu connaissait tout cela. Et il a fait déjà des plans merveilleux bien aimés pour ta vie. Et dans tous ces plans, c'est d'abord le salut qu'il t'a réservé. Vous savez bien que nous sommes nés bien aimés dans le péché avec la nature pécheresse. Mais malgré cela, il y a un plan que Dieu avait déjà prévu pour chacun d'entre nous. Et nous disons « Amen ». Quelle merveille ! Le Dieu omniscient qui connaît toutes choses et qui nous connaît de fond en comble, qui maîtrise tous les paramètres de notre passé, tous les paramètres de notre vie présente et tous les paramètres de notre avenir. Il n'y a pas de hasard que tu sois venu au Seigneur. Il te connaissait, il t'avait choisi avant que tu ne fes conçu dans le ventre de ta mère. Jérémie chapitre 1 verset 5 nous le dit clairement « Avant que nous fûmes qu'on suive bien-aimés, il nous connaissait. » Ésaïe 43 verset 1 nous dit également « Il nous appelle par notre nom. Ne crains pas. Je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom. » Cela veut dire quoi ? Même le nom qu'on m'a donné de safari à ma naissance, Dieu connaissait déjà cela. Amen, amen. Il connaissait déjà cela avant que les parents ne puissent me le donner. Il nous appelle chacun d'entre nous par notre nom. On peut beau essayer de fuir, d'échapper, bien-aimés Dieu, mais Dieu nous connaît, nous appelle et continue à appeler ceux-là qui sont encore loin de lui. et on donnera ce matin l'occasion à ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur dans leur vie de venir à Jésus de se répentir de leur vie de péché et d'accepter Jésus dans leur vie comme sauveur et Seigneur. Pourquoi ? Parce que le Maître a besoin d'eux. Le Maître a besoin de vous. Le Maître veut vous donner le salut. Ne soyez jamais de cela qui vient le dimanche pour se consoler la conscience. Ne soyez jamais de cela qui vient le dimanche pour faire plaisir à X ou à Y que ne soyez jamais de cela qui vient le dimanche parce que papa, maman t'a poussé. Ne soyez jamais de cela qui vient le dimanche parce que ta femme t'a dit tu ne veux jamais prier. Viens prier avec moi. Ne soyez jamais celle qui vient le dimanche à l'église parce que ton mari t'a poussé. Mais tu viens, bien-aimé, parce que Dieu t'a choisi et tu ne peux pas sortir, bien-aimé, ce matin de ce culte sans donner ta vie à Jésus. parce que la Bible dit que celui qui a le Fils et Dieu il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils et Dieu il n'a pas la vie. La vie, c'est plus que bien-aimé, la simple respiration. La vie, ce n'est pas les avoirs que nous pouvons avoir dans ce monde. La vie, ce n'est pas les titres bien-aimés, les élévations que l'on peut avoir dans ce monde. La vie, ce n'est pas nos comptes en banque qui peuvent être remplis. La vie, ce n'est pas les honneurs que nous pouvons recevoir par-ci, par-là ou que nous passions. La vie, bien-aimé, c'est Jésus. Il a dit lui-même « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie et que nul ne peut aller au Père que par moi. » Et nous disons Amen. Grâce, faveur, choix de Dieu pour cet anneau. Il nous a choisis, toi et moi. Fais un peu une rétrospective de ta vie. Regarde les voies par lesquelles tu es passé. Sans Jésus serais-tu vivant en ce jour-ci. Il te connaissait, il t'a épargné de la mort, il te connaissait, il t'a épargné des diverses calamités, il te connaissait, il t'a conduit de main de maître. Pourquoi ? Il avait des plans merveilleux pour votre vie. Quand je vois la vie de Moïse, bien-aimé, comment est-ce que Moïse a échappé à la mort dès sa naissance ? Quand je vois Moïse, comment est-ce qu'il a eu à sortir finalement de cette Égypte où il était en position pour pouvoir éventuellement devenir le Pharaon parce que c'était un titre ? Et comment Moïse s'est retrouvé en Madian, brisé pendant 40 ans pour devenir après ce leader qui a conduit le peuple d'Israël dans le désert jusqu'à la porte des Canans ? Nous voyons par là le choix de Dieu. Amen, Amen. Dieu qui a voulu que ce soit lui, même s'il n'est pas entré en Canaan, il est entré au ciel, Dieu a bien voulu que ce soit lui qui puisse bien conduire son peuple. Dieu est Dieu et c'est lui qui nous choisit. Amen, Amen. Et la première chose c'est qu'il nous a choisis pour le salut et nous disons Amen. mais nous devons savoir également qu'il nous a choisis pour notre but également et nous disons Amen parce qu'il y a des choses que tu vivras bien aimé que personne d'autre ne vivra. Il y a des choses que tu réaliseras que personne d'autre ne réalisera. Chacun d'entre nous nous sommes uniques comme je l'ai dit comme des briques bien aimées qui font partie de l'église n'ont pas des briques qui sont industrielles qui sont uniformes et bien aimées mais des briques artisanales et les briques artisanales on les façonnait à la main autrefois Amen, Amen. Nous sommes uniques dans la main de Dieu et l'import de savoir que Dieu nous aime nous sommes une créature merveilleuse donnons notre vie à Jésus marchons avec ce Jésus abandonnons-lui notre vie qu'il domine sur toutes choses dans nos vies tu es le choix de Dieu toi qui te minimises et qui te dis bon moi je suis là rejeté de tous moi je suis là on ne s'occupe jamais de moi nous c'est comme si on est venu accompagner les autres laisse-moi vous dire que personne n'est venu comme un accompagnateur des autres dans ce monde personne n'est venu comme un figurant dans ce monde Amen Amen si dans le film il y a un acteur principal et des figurants mais laisse-moi vous dire que dans le Seigneur nous sommes tous appelés à être acteurs avec Jésus Christ et personne parmi nous n'a le droit d'être un figurant nous disons Amen parce que créer pour un but et nous devons atteindre le but de Dieu bien-aimé avec l'aide de son esprit et si nous sommes d'accord nous acclamons le Seigneur merci Jésus tu es le choix de Dieu deuxième chose à relever par rapport à cet anneau tout comme l'anneau tu es sauvé pour être libre Amen Amen sauvé pour être libre verset 30b il dit détachez-le et amenez-le choisir oui c'est une chose mais il fallait qu'il soit détaché détaché afin qu'on puisse l'amener à Jésus l'anneau était lié bien-aimé autrefois connaissons bien l'image chèvre avec une corde dans le cou ou sur la jambe attachée à un poteau avec une corde bien-aimée qui est bien limitée qu'on pourrait que l'anneau pouvait faire tout ce qu'il veut faire mais il avait une limitation de mouvement ne pouvait pas aller au-delà de la limite de la corde avait besoin d'être libéré frère sœur nous sommes comme cet anneau qui avons besoin d'être libéré et seul Jésus peut nous libérer nous rendre libre sauver pour être libre mais que ne voyons-nous pas quelques fois on est sauvé mais lié au péché on est sauvé lié au mensonge on est sauvé mais on lit on est lié à tout un tas de vices on est sauvé mais on est lié aux traditions on est sauvé mais on est lié on n'arrive pas à aller loin avec le Seigneur on est lié on ne sait pas prier on ne sait pas méditer la parole de Dieu on ne sait pas être fidèle à l'église on est sauvé mais lié au plaisir de ce monde lié au concert mondain lié à certains d'autres encore à l'occultisme lié à tout un tas de choses lié à l'argent esclave de maman lié à tout un tas de choses que ce monde nous présente aujourd'hui frères et sœurs nous sommes sauvés pour être libres c'est pour la liberté la vraie liberté la liberté bien aimée que nous avons été affranchis et la liberté que Jésus donne ce n'est pas comme le monde donne le monde appelle liberté l'indépendance le monde appelle liberté le fait de faire de n'importe quoi l'enfant est libre l'enfant est libre droit de l'enfant l'enfant est libre l'enfant est libre de demander tout ce qu'il veut l'enfant est libre d'aller où il veut l'enfant est libre de revenir à la maison même à une heure du matin ça ce n'est pas bien aimé de la liberté on l'appelerait autre chose mais pas la liberté parce qu'en prétendant que c'est une liberté pour l'enfant bien aimé ce n'est pas la liberté parce que l'enfant est plutôt lié à certaines choses à certains plaisirs à certains amusements à certaines distractions lié à l'alcool qu'il va boire peut-être lorsqu'il est sorti avec ses amis parce qu'il ne connait pas le Seigneur lié peut-être au sexe et on prétend qu'il doit être libre bien aimé liberté selon le monde n'est pas liberté Seigneur bien aimé pour nous les chrétiens et nous disons Amen la vraie liberté c'est d'être libéré de tout lien libéré de toute tradition libéré de mauvaises habitudes libéré des sectes libéré de tout un tas de choses bien aimées qui ne font que niveler vers le bas certains enfants de Dieu un détourneur bien aimé de bien prudit n'est qu'une personne liée un coureur de jupons n'est que lié un polygame n'en parlons pas il est plus que lié l'ennemi est venu pour égorger dévorer détruire Jean 10 10 mais Jésus est venu afin que nous ayons la vie la vie en abondance pour que nous ayons la vraie liberté la liberté ce n'est pas de faire ce que l'on veut faire aller où on veut aller bien aimé acheter tout ce que l'on veut acheter la liberté ce n'est pas bien aimé nous comporter comme nous voulons mais la vraie liberté c'est de nous comporter comme Jésus le voudrait et nous disons Amen et pour y arriver il faut d'abord donner sa vie à Jésus l'anneau libéré bien aimé pour être libre mais cette liberté nous allons le voir et il est mis à la disposition de Jésus la vraie liberté c'est quand nous sommes affranchis Luc chapitre 4 verset 18 nous dit ceci l'esprit de l'éternel est sur moi c'est Jésus qui était en train de lire dans le rouleau d'Esaïe quand il était entré dans le temple il va ouvrir Esaïe 61 l'esprit de l'éternel est sur moi car il m'a vous portez une bonne nouvelle aux pauvres mais on dit également pour pouvoir libérer les captifs captifs du péché et la liberté que Jésus donne bien aimé n'est pas une liberté provisoire non ce n'est pas une parodie de liberté ce n'est pas une liberté mensongère non une liberté totale comme pour dire que si on tombe encore dans certains liens dans ce monde c'est que c'est une option c'est un choix que l'individu a fait de lui-même pour dire Jésus oui tu me promets la liberté mais moi je fais encore ceci et tu te mets dans des liens pas une liberté mensongère mais une liberté qui est réelle ça veut dire que quand quelqu'un me dit pasteur je n'arrive pas je n'arrive pas c'est difficile je n'arrive pas à me délier de telle vice je n'arrive pas à me séparer de tel péché je n'arrive pas pasteur je n'arrive pas tu n'arrives pas parce que tu ne veux pas y arriver si tu veux réellement tu peux pas avec ta force mais avec l'esprit de Dieu Amen Amen pas avec ta force car ce n'est ni par puissance ni par force mais c'est par l'esprit du Seigneur c'est pour la liberté que nous avons été affranchis quand il est dit vous recevrez une puissance c'est le Saint-Esprit pour être des témoins c'est là il nous donne cette puissance pour être des témoins qui marchons dans la liberté qui ne se laissent pas manipuler Amen 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 Jean 8.32 nous dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affrangira et vous rendra libre la vérité qu'est Jésus lui-même la vérité qu'est la parole de Dieu et une des voies pour vivre cette liberté c'est de s'imprégner de la parole de Dieu quand elle entre en nous bien aimée elle extirpe elle chasse tout ce qui est des ténèbres cette parole et les lumières qui chassent les ténèbres qu'il y a dans nos vies qui chassent les ténèbres qu'il y a dans nos pensées et quand nos pensées bien aimées sont affranchies par la parole de Dieu même nos bouches ne vont que libérer des paroles qui donnent la vie et non pas des paroles qui donnent la mort vous connaîtrez la vérité mais il faut vouloir connaître cette vérité et alors on s'est affranchis Christ a fait sa part à la croix de Golgotha tu dois également faire ta part non pas ta part pour le salut parce que lui seul a accompli l'oeuvre du salut mais ta part pour entrer en possession de tout ce qu'il a acquis et conquis à la croix de Golgotha pour nous Amen tu dois faire ta part une consécration vraie une consécration réelle une consécration authentique une consécration persévérante une consécration au quotidien pas seulement une consécration dominicale parce qu'il y en a qui se sanctifient le samedi afin de voir être dimanche à l'église non bien aimé c'est chaque jour que nous devons marcher dans cette consécration chaque jour nous nourrir de la parole de Dieu qui va nous affranchir progressivement juste un peu de la parole de Dieu au quotidien bien aimé et ça va nous nettoyer et ça va nous sanctifier et ça va nous aider à connaître davantage Dieu et ça va nous aider à comprendre le plan de Dieu et ça va nous aider à écouter la voix de Dieu un peu chaque jour s'il dit quelque part qu'un peu de levain fait lever toute la pâte crois-moi un peu de la vraie parole de Dieu en toi jour après jour tu ne seras pas la même personne après une année après deux ans trois ans quatre ans cinq ans on dira tu n'es plus la même personne tu es totalement différent tu rayonnes comme jamais auparavant pourquoi parce que la parole de Dieu t'a changé t'a transformé t'a rendu libre et véritablement libre le péché détruit le péché avilie le péché rend même moche bien aimé ceux qui sont asservis mais l'esprit donne la vie la parole de Dieu donne la vie la parole de Dieu nous fait rayonner lorsque réellement Jésus Christ est vite en nous Amen Amen il suffit de 30 minutes d'être dans un milieu échange pendant 30 minutes dans n'importe quel milieu et tu pourras discerner par le langage sur la présentation du visage de chacun tu pourras discerner qui est affranchi qui n'est pas affranchi peu de temps si toi-même tu l'es véritablement tu pourras le discerner Amen Amen tu pourras le discerner l'anneau sauvé pour être libre Romain chapitre 8 verset 1 nous dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ es-tu encore esclave du péché immoralité mensonge duplicité et que sais-je encore le Seigneur veut te rendre libre et tout commence par la conversion et nous disons Amen troisièmement tout comme l'anneau tu es libéré pour porter Christ Amen Amen libéré bien-aimé pour porter Christ sauvé pour être libre libéré pour porter Christ le verset 35 nous le montre Jésus monta sur l'anneau l'anneau potentiellement destiné autrefois à porter de lourds fardeaux et c'est le travail des ânes bien-aimées on peut le voir encore dans certains pays quand on voit certaines images à la télévision comment est-ce qu'on peut charger un âne de fardeaux répartis de par et autres bien-aimés de son tronc et en plus du fardeau quelqu'un qui est monté dessus un animal qui était créé pratiquement pour porter des charges un animal qui a une endurance extraordinaire fait pratiquement pour ça lentement et sûrement mais il est habitué et il ne va pas se plaindre non plus parce qu'il sait qu'il est destiné à cela je pense que si les anneaux ou les ânes pouvaient parler comme l'anneuse de Balaam ils ne se plaindraient pas trop de leurs charges et du reste lorsque l'anneuse de Balaam a eu à pouvoir m'y rumurer ce n'était pas du fait que Balaam était monté dessus mais c'était plein du fait qu'on le frappait pendant qu'il y avait plutôt un âge qui l'empêchait de prendre la direction pour aller maudire le peuple d'Israël mais l'âne ne s'est pas plein du fait qu'on était monté dessus qu'on pourrait prédisposer à cela l'âne potentiellement destiné à porter de fardeau fardeau de sommetre à porter sommetre cet anneau maintenant est libéré et destiné à pouvoir porter Christ Amen Amen porter Christ il n'y a pas mieux que ça bien aimé porter Christ c'est l'idéal et nous sommes créés pour porter Christ oh laisse moi vous dire pas forcément le porter sur notre dos non le porter dans notre coeur Amen Amen le porter pour le refléter partout nous passons porter Christ Matthieu chapitre 11 verset 26 verset 28 nous dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés et je vous donnerai du repos portez mon joug sur vous car mon joug est doux et mon fardeau est léger comme on peut dire porte-moi et porte également ce fardeau d'aller amener l'évangile partout ça c'est doux et léger mais tout ce fardeau amenez cela au pied de la croix venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos bien aimé tu n'es pas destiné à porter tout un tas de charges qui deviennent écrasantes pour toi mais tu es appelé à porter Jésus Christ Amen Amen et lui seul te dit les autres fardeaux amenez-les au pied de la croix Amen Amen c'est comme l'image de cette personne qui devait entrer dans un avion n'ayant jamais été dans un avion la personne entre dans l'avion s'asseye et prend son bagage et met sur la tête et les autres elles lui disaient monsieur mais qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce qui se passe je suis à l'aise je fais ce que j'ai l'habitude de faire partout où je passe je mets toujours mes colis sur la tête et on lui dit mais écoute arrête de faire cela parce que tu es prise en charge par cet avion et ça prend en charge également tes fardeaux tes fardeaux là mets-la dans la raque qui est là au-dessus ou mets-le tout simplement en dessous de ton siège et on a dû presque forcer la personne pour lui arracher cela et mettre cela dans la raque destinée pour ça Amen Amen et quand nous venons à Jésus bien-aimé nous venons à lui nous lui donnons tous ces fardeaux et il nous porte et il s'occupe de nos fardeaux Amen Amen viens à Jésus arrête avec ces fardeaux que tu portes porte Jésus dans ton cœur et tes fardeaux au pied de la croix fardeaux d'échecs fardeaux de déceptions diverses fardeaux d'insatisfactions je ne sais lesquelles fardeaux de charges familiales comme nous en avons toujours beaucoup ici en Afrique charges familiales à peine tu émerges tout le monde est derrière toi au point que quelquefois nous encourageons même des paresseux qui ne veulent rien faire dans la vie qui ne veulent pas se battre dans la vie et qui veulent se comporter en figurant dans ce monde non bien-aimé je n'aime pas ça Dieu nous a créé afin qu'il nous apprenne à nous battre dans la vie à travailler dans la vie Amen Amen Fais tout ce que ta main trouve à faire dans la vie j'aime encourager les gens à se battre dans la vie même si tu as un diplôme une licence un d'autorat je ne sais lequel il n'y a pas de travail cherche à créer du travail et si tu ne l'en crées pas d'autres viendront de l'extérieur vont trouver des opportunités dans ce pays ils vont créer ils vont t'engager et après on va se plaindre ils viennent de l'extérieur ils sont en train de travailler ils sont en train de prendre le monopole des activités ici mais toi qu'est-ce que tu fais au lieu de pleurnicher commence élargis-toi épanouis-toi crée multiplie-toi également Amen Amen sois fécond bien-aimé du point de vue professionnel multiplie-toi je n'aime pas la paresse bien-aimé et je n'apprécie pas de ceux qui ne font que demander 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 tout le temps on pourrait malheureusement se faire cataloguer qu'ils ne veulent pas travailler qu'on leur donne tout et ça peut devenir péché si on ne fait que donner à ceux-là qui ne veulent pas travailler il y a même un proverbe chinois qui dit au lieu de donner à quelqu'un du poisson tout le jour montre-lui qu'on va pêcher du poisson afin qu'il apprenne à prêcher du poisson lui-même savez-vous que le mot Christophe le nom Christophe ou Christophe ça veut dire porteur de Christ c'est ça savez-vous que le mot chrétien veut dire qu'il est comme Christ et on ne peut être comme Christ que si on porte Christ dans son cœur tu te dis chrétien mais est-ce que on peut voir Christ dans ta vie parce que si Christ est réellement dans ta vie tu vas penser comme Christ tu vas parler comme Christ tu vas agir comme Christ tu vas te comporter comme Christ sommes-nous toujours vraiment chrétiens où que nous soyons acte 11 26 je n'arrêterai jamais de pouvoir le mentionner à Antioche pour la première fois les disciples ont été appelés chrétiens autrefois disciples mais cette fois-là on dit que ça c'est des chrétiens on voit Christ en eux c'est des christianis ils sont comme Christ ils se comportent comme Christ ils parlent comme Christ sommes-nous toujours comme Christ bien-aimés où que nous soyons nous sommes sauvés pour porter Jésus Christ et lorsque nous le portons dans nos vies nos vies ne peuvent que changer nos vies ne peuvent qu'être transformées nos langages ne peuvent qu'être transformés même nos accoutrements ne peuvent qu'être transformés tout en nous bien-aimés va commencer à refléter Jésus Amen Amen Assez souvent nous disons on reconnaît le moine par ses habits deux fois nous disons on ne reconnaît pas toujours le moine par ses habits mais qu'on le veuille ou pas bien-aimé ça sera toujours une évidence les habits du moine vont refléter quand même que c'était moine qu'il soit un vrai ou un faux mais un témoine par ses habits par ta façon d'être on reconnaîtra que tu es réellement chrétien on reconnaîtra que tu es réellement un Christophe un Christophe par ta façon d'être parce que Christ ne peut pas être en nous sans changer nos vies il entre en nous il nous change il n'y a pas tout simplement l'éternité qui nous prépare qui nous réserve et bien-aimé mais il est celui qui change nos vies ici-bas afin que nous puissions le refléter soyez alors des porteurs de Christ des porteurs de l'amour de Christ des porteurs du message de Christ des porteurs de la sainteté de Christ des porteurs des dons du Saint-Esprit le Saint-Esprit que Christ nous a envoyé des porteurs des ministères et des vrais ministères bien-aimés de Christ selon Ephésiens 4 et 11 des porteurs des fruits du Saint-Esprit on ne peut prétendre bien-aimés être chrétien sans montrer les fruits de l'Esprit qui doivent se manifester en nous les caractères de Christ qui doivent se manifester dans nos vies nous sommes appelés à le porter à le refléter à être des lumières des ambassadeurs des lettres de Christ on doit lire Jésus bien-aimés dans nos vies porter des attitudes de Christ et c'est là où je dis toujours que lorsqu'on a Jésus en soi véritablement et bien assis et qu'on se pose chaque fois la question que ferait Jésus à ma place on va chaque fois abdiquer en soi-même et dire Seigneur humainement parlant je ferai ceci mais je t'aime je veux faire ça parce que je t'aime je veux te refléter ce n'est pas toujours facile ça je peux vous prévenir d'être un chrétien qui reflète véritablement Christ ce n'est pas toujours facile d'être un chrétien qui ne cherche pas la première place et qui veut la dernière place ce n'est pas toujours facile d'être un chrétien qui veut céder son siège parce qu'il y a une personne âgée là à côté ce n'est pas toujours facile d'être un chrétien qui a beaucoup d'argent pour pouvoir gérer et qui doit payer les gens dans le temps comme il se doit être un chrétien qui doit payer correctement ses travailleurs ce n'est pas toujours facile mais ce n'est pas impossible Amen Amen nous acclamons le Seigneur parce que nous y croyons es-tu un porteur de la bonne nouvelle où que tu sois au point qu'on te pose la question quel est ton secret jusqu'à ce que tu dises c'est Jésus qui est mon secret pourquoi tu n'es pas dans l'impudicité c'est du péché je ne veux pas attriter Jésus qui est le maître de ses corps pourquoi tu n'es pas dans les mensonges dans les combines je ne peux pas faire cela je trahirai mon maître je trahirai ma race nous sommes une nation sainte un sacerdoce royal Amen nation sainte un sacerdoce royal nous sommes des rois et des sacrificateurs pour Dieu le Père Amen Amen reflétons Jésus je ne cesse de le dire bien aimé que le balcon là il suffirait d'une semaine ce balcon serait rempli si simplement chacun d'entre nous dit je vais parler de Jésus cette semaine je vais prier pour telle personne je vais amener une âme une âme nous sommes 1500 là ce matin une âme seulement bien aimée 1500 personnes on manquerait de place continuerons-nous à nous contenter de ce salut pour nous-mêmes bénéficier de ce merveilleux salut qu'on a reçu et nous voyons ceux de notre en train de croupir dans le péché ceux de notre qui passent bien aimé le dimanche à se torloter dans le lit supporterions-nous de voir bien aimé nos collègues de service aller tout le temps dans les concerts le samedi et venir te dire lundi oh je me suis tellement amusé que j'ai bien dormi le dimanche jusqu'à 13h etc frère il nous sera demandé de rendre compte qu'avons-nous fait du salut que le Seigneur nous a donné avons-nous parlé de Jésus aux autres ou nous sommes contentés de notre salut à nous nous avons une tâche bien aimée frère d'amener les âmes à Christ ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur ce n'est pas seulement l'affaire des collaborateurs du pasteur ce n'est pas seulement l'affaire de l'équipe d'évangélisation cette affaire nous concerne tous bien aimés amen amen on ne peut donner que ce que l'on a reçu si tu as réellement reçu Jésus mais va donner Jésus aux autres va communiquer Jésus aux autres va transmettre Jésus aux autres il faudrait que tu aies la joie de voir un jour 4, 5, 6, 7 10 personnes que tu as menées au Seigneur et il y a de récompenses à cela que nous recevrons du fait que nous avons annoncé Jésus amen amen Romain chapitre 10 verset 15 B nous dit qu'ils sont beaux les pieds sur les montagnes les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle qu'ils sont beaux est-ce que tes pieds sont beaux ou tes pieds sont moches nos pieds seront beaux chaque fois lorsque nous allons annoncer Jésus et nos pieds seront moches chaque fois quelle que soit la qualité de la chaussure que nous portons Dieu dira c'est moche ton pied parce que tu n'annonces pas la bonne nouvelle de l'évangile quatrième tout comme l'anneau nous sommes sauvés pour aller de gloire en gloire en toute humilité amen amen de gloire en gloire en toute humilité on a vu comment est-ce que au verset 35 on a couvert d'habits le dos de l'anneau on a vu comment est-ce que au verset 36 on mettait des habits et l'anneau portant Jésus marchait sur ses habits cela veut dire quoi bien aimé apporter Jésus il y a une gloire il y a des bénédictions il y a des faveurs dans ce flux bien aimé d'applaudissements dans ce flux bien aimé d'acclamations il y avait une part pour l'anneau également s'il était demandé à cet amant de parler puisque Dieu peut faire parler un âme peut faire chanter des pierres parce qu'il allait pouvoir faire parler l'anne de Balaam l'anneau de Balaam s'il était demandé à cet amant de pouvoir parler cet amant dirait oh combien c'est glorieux de porter le maître combien c'est glorieux de porter le maître c'est tout ce qu'il dirait combien c'est glorieux et comme c'était un amant bien aimé petit d'une amnes on donne par là l'image d'une personne qui n'est pas encore corrompue parce qu'un enfant bien aimé n'est pas corrompu par des choses de ce monde personne n'était monté sur cet anneau cet anneau n'était pas encore corrompu par tout un tas de choses de ce monde donc c'était un anneau qui était pratiquement humble et reconnaissant de porter le maître bien aimé et laisse moi vous dire qu'avec Jésus tu arriveras là où tu ne pouvais pas arriver auparavant avec Jésus tu réaliseras des choses que tu ne pouvais pas réaliser auparavant avec Jésus tu peux atteindre des milieux que tu ne pouvais pas atteindre auparavant avec Jésus des portes peuvent s'ouvrir devant toi qui ne pouvaient pas du tout s'ouvrir devant toi avec Jésus il y a des bénédictions que tu ne pouvais pas goûter dans la vie mais que tu goûtes uniquement parce que tu as Jésus avec toi que faire alors bien aimé lorsque on vit une telle gloire de telle bénédiction l'humilité 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 et encore l'humilité Amen allons de gloire en gloire en toute humilité Amen l'orgueil précède la chute l'humilité précède la gloire 1 Pierre 5 verset 5 nous dit que Dieu abaisse les orgueilleux et il élève les humbles Amen Amen il n'élève pas d'abord ceux-là qui ont des capacités pour Dieu c'est même secondaire à un certain moment tu parles des capacités mais il regarde maintenant as-tu de l'humilité Dieu élève les humbles il n'élève pas d'abord ceux-là qui ont des relations tu peux avoir des relations et tu n'auras rien parce que tu conçues des relations et Dieu sait que tu vas risquer du temps d'orgueillir mais les humbles et Dieu sait détecter les humbles pour les élever la même manière qu'il a détecté cet anneau-là allez avec précision cet anneau-là j'en ai besoin cet anneau-là n'est pas encore corrompu allez j'ai besoin de cet anneau amenez-le-moi cet anneau va supporter il ne va pas s'entêter il ne va pas quitter le chemin cet anneau va me porter pendant les 5 kilomètres jusqu'à ce que je vais entrer là dans Jérusalem j'ai besoin de cet anneau qui n'est pas corrompu cet anneau qui est humble bien-aimé l'humilité 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 ça précède la gloire les attitudes les bonnes attitudes c'est plus que les aptitudes bien-aimées parce qu'avec les bonnes habitudes tu peux apprendre pour avoir maintenant des aptitudes les aptitudes bien-aimées comme disait un homme de Dieu c'est ça qui nous amèneront dans des altitudes quelquefois c'est 404 bien-aimés dans ce monde marche avec le Seigneur serre le Seigneur marche humblement avec Dieu et Dieu a la capacité de te bénir de t'élever de te distinguer et de te faire arriver là où il doit te faire arriver pourquoi ? parce que tu es disposé bien-aimé à recevoir le salut parce que tu es disposé dans l'humilité parce que tu es disposé à te laisser libérer par lui parce que tu es disposé à pouvoir le porter où que tu sois Amen 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 Nous courbons nos têtes dans la prière Le Maître a besoin de toi Le Maître a besoin de toi Le Maître a besoin de toi Nous courbons nos têtes dans la prière Je veux que chacun puisse d'abord lever la voix pour bénir Dieu bénir Dieu bénir Dieu bénir Dieu parce que Dieu a besoin de lui Lève ta voix maintenant bien-aimée et commence à bénir le Seigneur Alléluia J'ai lancé cet appel simplement sans trop insister Je vais te dire ceci Il est en train un jour bien-aimé à Jérusalem et quelques temps après il est mort à la croix de Golgotha pour toi et pour moi Si je vis aujourd'hui c'est parce que j'acceptais celui qui est mort à la croix pour moi C'est le même ce Maître là Jésus qui te cherche Il te cherche Et aujourd'hui si tu entends sa voix n'endurcis pas ton cœur Qui veut donner sa vie à Jésus ce matin pour dire Je veux que Jésus soit mon Maître Je veux que Jésus me libère Je veux porter Jésus Je veux aller de gloire en gloire avec Jésus Car sans Jésus il n'y a pas de gloire durable Il n'y a pas de bénédiction durable Sans Jésus bien-aimé Tout est non durable Qui veut donner sa vie à Jésus ce matin Lève tout simplement ta main là où tu es S'il te plaît Merci bien-aimé Que Dieu te bénisse Les gens entendent toujours qu'il y a une première personne Y a-t-il une deuxième personne qui veut donner sa vie à Jésus Merci Après deux il y a toujours trois Merci pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus Je vous demande de vous mettre spontanément au début bien-aimé Ne t'occupe pas de lui Il y a ta gauche C'est lui qui t'a invité Ne t'occupe pas de lui C'est ton affaire entre toi et Dieu Repétez ceci après moi Dites Seigneur Jésus Je viens à toi ce matin Je suis pécheur Je suis séparé de toi A cause du péché Jésus Je ne veux pas continuer cette vie Jésus Je te demande pardon Pardon pour mes péchés Pardon Jésus Je t'ai fait du mal Je t'ai fait du mal Lave mon cœur par ton sang Mon Jésus S'il te plaît Lave mon cœur par ton sang Je refuse la vie de péché Je t'invite Jésus Entre dans mon cœur ce matin Entre dans mon cœur ce matin J'en ai assez du péché Rien dans mon cœur Sois le sauveur Sois le Seigneur de ma vie Conduis ma vie Sois le maître de ma vie Tu as besoin de moi Me voici Seigneur Fais de ma vie Ce que tu veux faire de ma vie Conduis ma vie Comme bon te semble Je m'abandonne à toi Aide-moi Seigneur A aimer la prière Aide-moi Seigneur A méditer la parole de Dieu Aide-moi Seigneur A me comporter comme un chrétien Aide-moi Seigneur A être fidèle à l'église Aide-moi Seigneur Et je commencerai à te servir Même s'il faut laver les toilettes je les ferai Je m'abandonne à toi Seigneur Je veux prier pour vous maintenant Seigneur C'est toi-même qui le dis que tu ne mettra jamais dehors celui qui vient à toi Tes bien-aimés se sont mis debout Ils ont accepté de s'humilier Seigneur mon Dieu devant toi et devant les hommes pour t'accepter parce qu'ils réalisent que le véritable maître c'est toi Ils sont fatigués d'eux-mêmes Ils ont besoin de toi Règne dans leur cœur Règne dans leur vie Prends toute la place dans leur esprit dans leur âme dans leur corps Seigneur Qu'ils se démarquent dès maintenant Qu'ils témoignent de toi dès aujourd'hui dans leur maison dans leur quartier Qu'ils prennent de l'envol avec toi dans leur de vivre de merveille avec toi Tu leur dons la capacité de fuir le péché de délaisser le péché de résister au péché et de persévérer dans une vie qui t'honore et qui te glorifie Seigneur libre de tout asservissement libre de tout esclavagisme libre de tout ce qui n'est pas ta gloire au Dieu Amène-les dans tes plans et dans tes voies Alléluia Merci Jésus pour la faveur pour la grâce que tu leur accordes Sous-titrage Société Radio-Canada